vous allez vous dire qu'est ce que je fais avec ça mais normalement avec ça tu plonges tu regardes tes spots tu vas te baigner quoi et l'eau elle est à 10h degrés donc laisse moi te dire que du coup je vais pas plonger et je ne regarde pas mes spots une beauté allez bonjour à toutes et à tous c'est marco pour carte division et on repart en session attention c'est parti on se retrouve au bord de l'eau allez à très vite bon allez on est arrivé sur le secteur qu'on veut pêcher c'est cool y'a personne de toute façon on avait prévu le thermique et tout s'il fallait bouger mais bon voilà ça va être la petite pêche tranquillou si on veut faire que deux jours elle descend un peu plus bas après on a ce qu'il faut pour bouger donc nickel de toute façon la pêche ici se fait à nuit on va s'assurer un petit coup en bordure pour la journée je vais vous faire voir ça bird food on a pris ce qu'il faut un peu de pelée un peu de bibicorne la tiger la boudin squid on va y démarrer le garni et voir tout ça ah les herbiers sont présents et on va quand même trouver sympathique les trois cannes sont posés ça y est ça péchouille on a sorti le l'encens à moustiques là ça parce que là c'est un truc de fou je me suis fait défoncer mais tout l'après midi mais heureusement j'ai une belle chambre là avec cette chambre les moustiques vont pas rentrer j'espère petit départ ça pourrait bien se faire un petit départ en début de soirée comme ça allez ça y est les amis ça a déroulé la coco du soir et là je sais pas qu'elle est peut-être je dormais là j'ai la tête mais dans le cirage et je vais vous faire voir ça ah mais la voilà qui quitte belle torpille tout en longueur que du bonheur une beauté celui de salade et là je viens de faire un chub allez j'étais en train de vouloir préparer notre montage et elle casse en qui pète en face bon mais malheureusement c'était un petit enfin un beau chub du coup on a deux montages à faire quelle belle vie je sais pas quelle heure il est ça se trouve il est 2h du matin se trouvait 6h je sais pas une beauté et ce truc que j'ai acheté là j'ai l'air malin avec ça là on dirait une araignée dans une toile d'araignée pareil un truc de fou bon par contre pour les moustiques c'est là je vous conseille il n'y a rien qui passe tu dors mon père mais comme un bébé on va se recoucher et on va parler toute la nuit non plus on est tous seuls qu'est ce que c'est à l'ingue tigre du bengal et c'est ça il y a les amis là je vous prévois autre chose pas le même gabarit à à à à à à à à à Bon les amis, super content ! Deux communes sur la même canne et mes deux cassants en face, ce matin il y avait un barbeau et un cabot de pendu après chaque canne. Il y a une canne où je peux voir le fond et où il y a des impacts de carpe dedans c'est... bon bref ça c'est pas grave. C'est vrai que quand tu pêches à 200 mètres en cassant, des fois t'as la gestion qui bouge. J'ai oublié mon café donc pas de café ce matin. Ce soir on essaie à mettre un peu moins de tension sur les cannes et un peu moins de plomb pour pêcher en face, voir s'ils arrivent à faire détecter les touches ou pas. Mais bon ça ça arrive souvent, c'est pas la première fois. Bon petit bilan de la nuit quand même. Je pense que si en face ils auraient pêché, ils auraient fait un ou deux poissons de plus. Mais bon, ah, c'est la pêche. Alors pour le montage, j'utilise un clippon normal, un plomb de 220 ou 300 grammes, une belle tête de ligne en 70 centièmes, un bout de bas de ligne en 30 centimètres ou 40 centimètres, ça dépend. Je mets un aimerillon, une petite gaine thermo et là après je mets un petit bout de tresse, c'est un combi à la marco. Et un petit nœud de 100 nœuds, ça pique très bien, ça pique toujours dans le dur, c'est ce qu'on recherche. C'est pas que ça allait chercher en haut ou en bas, le poisson il est tiré comme ça. Non franchement, ça ressemble pas à grand chose mais ça marche très bien. Bon Etienne il me dit que c'est de la merde parce que je menais mes rayons et machin ici et là et blablabla. On ferait un concours avec les hameçons qui sont piqués en haut et les hameçons qui sont bien piqués en bas là. Mais à mon avis Marco, une petite boude, un peu de plastique autour, ce soir en face, on va pêcher avec un doublé de vin, un beau doublé comme ça, ça va être quelque chose. Un 2-0, laisse-moi te dire qu'à les cabots, ils vont y aller dessus. Et ils vont s'y agacer un peu, on se fait piquer. Là j'ai pas mis un tout de guignol. une beauté. Et bonjour les amis, vous voyez 6h donc ce poisson, je vais le remettre à l'eau direct. Une petite mille rivière, bien cool, toujours à la bloud. Allez on va remettre ça à l'eau et on va aller dormir un peu parce que la nuit a été vachement augmentée. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 On se retrouve ce matin, pas beaucoup dormi ce nuit. Je dois faire 2 barbots, 2 barbots 1 cheven, 3 quartes dans cet écaillage, elles sont bien magnifiques. Par contre les carnamans ils ont un problème ici, pareil, tu mets deux repères le matin tu te lave, ils sont sur les repères, mais même en bordure, c'est que je mets mes cannes en bordure, je mets deux repères parce que c'est dans les herbiers, ça gêne rien quoi, t'es sûr que les poppers, je sais pas comment ils appellent ça les poppers là, les poppers ils te frôlent les repères d'une beauté, ils adorent ça, ils adorent ça, ils pêchent que sur les repères, ils pêchent pas ailleurs sur les repères, quelle beauté, j'ai dit je vais boire le café, non j'ai toujours pas de café, oublié son café à la pêche, bon bref il y a Etienne qui va arriver normalement, donc je sais pas c'est où on reste sur ce spot, où on bouge, un peu plus bas sur la rivière, sur un autre spot, on va voir ce qu'on va faire, en tout cas pour moi la pêche elle est faite, de nuit j'ai fait 5 poissons, qu'est ce qu'il y a de plus, une beauté, zéro décroche C'est parti ! Et voilà le gros poisson de la nuit, grosse session, mais bon s'il y a ça, ça veut dire quoi ? Il y a la maman, il n'est pas loin, il y a la maman, il n'est pas loin, il y a la maman. Mais oui ma cuquille, tu serais plus belle. Il y a tellement de la batterie sur le moteur, même quand t'es en 5ème, tu crois que t'es en première, tu trouvais qu'il était éteint, et ça tourna après son backfield. Et en plus, j'ai un mal de dos, pas possible. Toujours une Q13 à la pêche, c'est beau. Qu'est-ce que c'est ça ? Tu m'étonnes que le moteur force aussi. Il y a un peu de tout. Il y a de la vie dedans. Pourquoi ça fait ça ? Alors en plus, il me laisse faire ça à moi, que moi quand je fais ça, je fais encore plus de noeuds qu'il y en avait. Si tu veux faire des noeuds, t'appelles Marco. Il va te faire des perruques, mon pauvre vieux, des pollotes de... Il vient d'ailleurs, je vais faire des... tu sais qu'on s'appelle ? Tu sais les pollotes de coton que les mamis font les tricots là ? Et je vais faire ça moi comme métier, je pense. Je vais enrouler les trucs. Oh, regarde comment c'est tout propre, c'est satisfaisant. Et là par contre, on ne le remercie pas Marco d'avoir démonté là. Merci Marco. Mince de l'autre. Allez. Passez à done ! Mince de l'autre. Mesmois à d'acouer. Ou alors, je vais faire des proches d'amouer. C'est pas trop d'acouer. Mesmois à d'acouer. C'est pas trop d'acouer. Pour la même chose. Je t'aime par les proches. C'est pas trop d'acouer. La même chose. C'est pas trop d'accouer. Du coup d'accouer. L'élique, c'est pas trop d'acouer. Ca-couer. Il y a quoi? Sous-titres par Jérémy Diaz A la prochaine aventure ! Allez, c'est empêchant qu'on fait du fiche !